Bonjour à tous. Le marché parisien reprend quelques couleurs dans les premiers échanges. Mais la situation reste tendue en Europe, toujours avec l'Espagne et l'Italie. Et on suivra Areva. Le groupe français China Guangdong Nuclear Power aurait monté un dossier commun en vue d'un rachat d'Horizon. Il s'agit de la co-entreprise britannique entre les Allemands E.ON et RWE. Ils avaient décidé de s'en séparer après l'arrêt des opérations nucléaires sur leur marché domestique. On suivra aussi les valeurs cycliques qui pourraient réagir aux déclarations des dirigeants mondiaux réunis pour l'EG20 au Mexique en faveur de la croissance. Et puis la fermeture du site PSA d'Aulnay pourrait être annoncée le 25 juillet, jour de la présentation des résultats semestriels du constructeur selon l'usine nouvelle. Une surprise ce matin avec l'avertissement lancé par Danone sur ses marges 2012. Le groupe explique être confronté depuis la fin du premier trimestre à un contexte de consommation très difficile en Europe, et notamment dans le sud de la région et particulièrement en Espagne. Danone a donc choisi de privilégier les volumes en soutenant ses marques et en renforçant la compétitivité de ses produits, c'est-à-dire en baissant les prix. Au final, les marges 2012 seront en baisse de 50 points de base en données comparables par rapport à 2011. L'objectif de chiffre d'affaires est cependant confirmé, avec une croissance de 5 à 7% projetée toujours en données comparables. C'est la fin de ce flash et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi.